Bonjour, nous voici en compagnie de Lucille Domas pour décrire les cas de plusieurs journalistes historiens intellectuels qui sont au Maroc emprisonnés et harcelés et poursuivis par le pouvoir et nous allons voir pourquoi et bien entendu ce qu'on peut faire. Avant cela, si vous voulez bien, je voudrais rendre hommage à une amie, une camarade franco-marocaine qui vient de nous quitter, Badia Benjeloun, que vous avez pu voir dans Michel Midi, qui est décédée samedi. Elle était médecin, chercheuse, elle avait travaillé à l'Institut Pasteur et bien qu'elle avait dépassé très largement l'âge de la retraite, elle tenait encore à aller travailler dans la campagne profonde de la Seine-et-Marne, comme l'explique Bruno Dreschi, un de ses amis. Elle voulait garder le contact avec ce peuple rural où tant de paysans sont acculés au suicide et lui criaient leur douleur de voir l'agriculture saccagée et leur avenir redétruit. Comme le dit Bruno, c'était cette souffrance qui représentait la vraie France, celle qu'elle allait rejoindre tout naturellement sur les barricades des Gilets jaunes. Et dans sa jeunesse, Badia avait milité dans la clandestinité sous le régime d'un roi inique et traître à son peuple. Elle en avait gardé la blessure de voir certains de ses camarades disparus, d'autres amoindris par des années de répression et de torture. Et jusqu'au bout, elle avait voulu aider ses camarades blessés à pouvoir à nouveau regarder avec confiance les rayons du soleil et de la vie. Je dois dire que je ne connaissais pas Adiaque depuis une dizaine d'années, quinzaine, mais quand j'ai commencé à militer en 72, 72, en Belgique, on distribuait des tracts sur les marchés, on parlait de la révolution, toutes sortes de choses, et il y avait beaucoup de camarades marocains qui osaient à peine nous parler et ne pas se montrer avec nous tellement la répression du régime était féroce. Et donc Badia, c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement courageux. Elle est intervenue sur le Covid, elle est intervenue contre les escroqueries du Big Pharma, elle participait à un petit groupe de discussion parce qu'elle était épidémiologue de formation et donc elle m'aidait beaucoup dans la recherche de ces questions, dont je ne suis pas spécialiste. Elle avait ouvert une salle à Saint-Ouen, salle Mayamana, où Investigation, avec des camarades de Paris que je remercie, ont organisé deux, trois débats sur la Palestine, sur l'Afrique. Donc elle était vraiment, s'il faut indiquer un mot pour la caractérisiste et son courage, d'ailleurs, elle toute petite, dans des manifs où la police réprimait très très fort les gilets jaunes, elle n'hésitait pas à leur dire et à essayer de les faire reculer. Donc voilà, j'ai une émotion particulière parce que j'étais en contact avec elle par téléphone, on ne s'était pas vue depuis longtemps, par WhatsApp, et donc elle était très courageuse, elle savait que c'était fini, elle continuait à envoyer de très beaux poèmes, à montrer des photos de bouquets de fleurs qu'elle faisait, à lancer des messages d'espoir. Investigation va publier un recueil de ses articles que Bruno est en train de préparer. Nos collègues du Temps des Cerises vont publier un recueil de ses poésies, qui était extrêmement belle, donc renseignez-vous là-dessus. Voilà, et après cet hommage qui était important pour moi, j'accueille Lucille Domas, qui elle, c'est une, je ne sais pas ce que je dois dire, belgo-marocaine, parce qu'elle a passé 45 ans de sa vie au Maroc, dans quelles conditions, dans quelles circonstances ? Je suis arrivée au Maroc, bonjour d'abord, je suis arrivée au Maroc au bras d'un jeune Marocain qui m'avait plu, et puis qui m'a entraîné dans des aventures qui n'étaient pas complètement prévues, à savoir qu'il a été assez rapidement arrêté, jugé, condamné à 20 ans de prison pour participation à une organisation clandestine. À l'époque, il n'avait même pas distribué un tract, rien du tout. Et donc je me suis retrouvée, bien, prise dans ce tourbillon du Maroc de la répression, dans ce qu'on a appelé après les années de plomb, et de fait, depuis cette époque-là, je ne l'ai jamais quitté. C'est-à-dire que, vague après vague, il y a toujours eu des vagues de répression au Maroc, c'est une constante du régime. Oui, on va en parler. Alors, pour présenter, Lucille a participé à plusieurs ouvrages collectifs, elle a publié, donc, sur le Maroc, et je vous conseille d'aller voir ça. Et elle a publié un livre qui est particulier, « Quand Lissane s'appelait Fernando ». Alors là, c'est un titre qui interpelle. « Vie et mort d'un internationaliste marocain dans la guérilla salvadorienne ». Un mot d'explication sur ce livre qui a l'air étonnant ? Oui, ça, c'est un livre que j'ai publié il y a juste quelques mois. En fait, ça retrace la trajectoire d'un jeune marocain que j'avais un petit peu connu dans les années 70 et début des années 80. Et puis, bon, un beau jour, il a disparu du Maroc, et j'ai appris qu'il était parti en Amérique centrale. Et puis, quelques années plus tard, j'ai aussi appris qu'il y était mort. Et rencontrant une salvadorienne qui avait participé à la guérilla, elle m'a demandé ce qu'il avait fait là-bas, et je me suis aperçu que, un, moi, je ne le savais pas, mais que personne ne le savait. Et donc, je suis partie au Salvador sur ses traces pour essayer de voir un petit peu comment s'est passé son séjour là-bas, qu'est-ce qu'il a apporté à la guérilla du Salvador, et dans quelles circonstances il est mort. Il faut rappeler que le Salvador était une dictature abominable qui avait été soutenue, et dont même les escadrons de la mort avaient été formés par les États-Unis. Personnellement, j'ai connu aussi un médecin belge qui s'appelait Michael De Witt, qui est décédé, je crois, en 82. L'armée a bombardé la maison où il travaillait comme docteur, donc ce n'était pas un combattant, mais il se dévouait pour les blessés là-bas et pour la population. Donc, oui, voilà, c'est une histoire interpellante, parce que, justement, le monde arabe, le monde de l'Afrique noire, le monde de l'Amérique latine ont beaucoup en commun et doivent partager leurs expériences de combat. Et c'est relativement rare. Dans la guérilla du Salvador, il a été, je pense, le seul marocain, le seul arabe et le seul africain à s'être engagé dans les rangs du front Farabundo Marti. Voilà, donc, c'est chez l'Armatan. Je dois reconnaître que je ne l'ai pas encore lu, parce que je viens de l'apprendre, mais je crois que ça va vraiment valoir la peine. Alors, je tiens à remercier, avant de commencer directement la discussion, je tiens à remercier Robin Delobel, vous savez, le jeune journaliste qui a investi Action, a engagé il y a quelques mois, grâce à votre soutien. Il est pour l'instant malade, mais rien de grave. Mais c'est lui qui m'a mis en rapport avec Lucille et il a ajouté un petit témoignage que, voilà, c'était une personne très modeste. Vous n'allez pas trouver énormément de choses sur elle, sur Internet, mais c'est une militante peut-être de l'ombre. Et en tout cas, elle dit que Lucille a accompagné Robin donc au Maroc lors du sommet COP22 à Safi, une ville ravagée par l'industrie du phosphate et qu'elle a fait plusieurs voyages en Amérique latine. Alors, on va commencer directement maintenant par... Vous avez rédigé, avec un comité de soutien, un dossier dont je montrerai les indications tout à l'heure, un dossier qui attire l'attention sur plusieurs cas de journalistes, d'historiens, d'intellectuels qui sont en prison ou harcelés. On va peut-être prendre directement un exemple avec Mati Monjib que je montre à l'écran. C'est un historien qui a donc fondé l'Association marocaine de journalisme d'investigation et une association qui s'appelle Freedom Now pour la presse. On lui a fait quoi ? Alors, Mati Monjib, en fait, c'est le... J'allais dire, c'est le début d'une nouvelle vague répressive qui a démarré après les soulèvements de 2011 et qui a très clairement ciblé d'un côté la presse et de l'autre côté les blogueurs. En fait, tout ce qui permettait des prises de position libres et indépendantes. Et Mati Monjib, qui est au départ un universitaire, un historien, effectivement, a joué un rôle important au Maroc, très important, je dirais même, dans le soutien au journalisme d'investigation. Et donc, il a créé plusieurs organisations, dont le Centre Imerocht, ou Averroès en français, qui avaient, entre autres, comme mission de faire des formations pour les journalistes afin de leur permettre de mieux accomplir leur travail. Il a été parmi les fondateurs de l'Association marocaine des journalistes d'investigation, donc qui était quelque chose d'un peu nouveau à ce moment-là, et qui a été tout de suite dans le collimateur. Et puis, il a également créé une autre association, Freedom Now, pour défendre les journalistes qui étaient victimes de répression, et qui est une association qui n'a jamais été reconnue par le pouvoir marocain. Donc, en fait, son rôle au niveau du... Bon, lui-même a écrit, il a participé à pas mal d'organes de presse également, en tant qu'auteur et en tant que journaliste, mais fondamentalement, au départ, il était plutôt universitaire, prof de fac, historien. Mais, donc, en fait, les déboires, disons, de Mathémounjib ont commencé quelques années après 2011, donc après ces grandes manifestations qu'on a vues dans les rues de toutes les villes du Maroc. Et donc, le pouvoir s'en est pris d'abord à l'Association marocaine des journalistes d'investigation. Donc ça, c'était la première source à faire taire. Et Mathémounjib a été l'un des personnes poursuivies, mais en fait, ce sont six journalistes qui ont été poursuivis, dont deux qui sont maintenant en exil à Paris, et donc Mathémounjib également. Donc, c'était vraiment clairement s'attaquer à cette forme-là de journalisme. – Poursuivi pourquoi et qu'est-ce qui lui est arrivé avec le pouvoir ? – Alors, au départ, il était poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, enfin, j'allais dire presque les accusations classiques quand on fait un procès politique. Et donc, ça a commencé par ça. Mais déjà, un des journalistes qui a été aussi impliqué dans ces procès a été également accusé d'adultère. Donc, on a commencé déjà à voir poindre une série de procès qui vont se multiplier par la suite, où les chefs d'inculpation ne sont plus des chefs d'inculpation liés à un délit de presse ou à un délit politique, mais qui sont des chefs d'inculpation de droits communs et très souvent d'ordre sexuel parce que le pouvoir se manipule et instrumentalise en particulier les luttes des femmes. et donc, il a jugé que ce type d'accusation allait permettre que les gens n'allaient pas soutenir les coupables, enfin, les présumés, les soi-disant coupables. Et donc, ça a fait Hicham Mansouri, pour ne pas le nommer, qui est aujourd'hui exilé à Paris, a étreigné un petit peu ce genre d'accusation, avec une accusation d'adultère. Mais il a fait dix mois de prison avant de partir du pays. Et donc, pour Maté Moujib, au départ, c'était effectivement des accusations, j'allais dire, politiques, clairement politiques. Mais ensuite, il y a eu un deuxième procès qui s'est enclenché sur le premier, plus récemment, ça fait un an et demi, et dans lequel, là, il est accusé de blanchiment d'argent. Alors, quand on voit dans quel dénouement il est actuellement, ça fait un peu rigoler, surtout qu'on voit à quel point les riches maroclains remplissent les caisses des paradis fiscaux. Ça veut dire que ceux qui l'accusent ont un million de fois plus que lui. Mais bon, lui, on l'a accusé de blanchiment d'argent, et donc, là aussi, un délit de droit commun pour... Et alors, il a... Le procès, donc, enclenché à partir de... Une question. Quelle est sa situation maintenant ? Il a été en prison, j'ai reçu une photo qu'il a fait une grève de la faim, qu'est-ce qui s'est passé avec lui ? En fait, bon, ce procès-là était un procès à rebondissement, je crois qu'il y a eu une vingtaine de séances, ou de séance en séance, il était toujours reporté. Et en fait, c'est un procès qui s'est terminé, mais qui n'a jamais eu lieu. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun moment, le procès n'a vraiment démarré, il n'y a jamais eu de plaidoirie, il ne s'est rien passé. Mais alors que Mathé Mounjib était en prison pour ce chef d'inculpation de blanchiment d'argent, le tribunal s'est réuni et a prononcé le verdict. Ah oui. Voilà. Et donc, il y a eu un verdict prononcé. Alors, attendez, excusez-moi, mais j'ai oublié les peines. Mais donc, il a été condamné à quelques mois de... Je ne sais plus. Oh là là. La mémoire... À quelques mois de prison. J'ai une mémoire très défaillante, je suis vraiment désolée. À un an de prison ferme. Voilà. Il a été condamné à un an de prison ferme. Et il a effectué cette... Et il n'a pas effectué cette peine parce qu'il a fait appel. Donc l'appel est suspensif. Mais il était en prison à ce moment-là pour l'accusation de blanchiment d'argent. Et il n'a pas été présenté au tribunal et le tribunal a considéré qu'il le jugeait par compte humain. Alors qu'il était en prison et qu'il suffisait au gardien de la prison de l'amener... Enfin, il était même au tribunal en train d'être écouté sur le deuxième procès. Donc c'est vraiment... Donc en fait, il n'y avait pas du tout de compte humain. Donc c'est lui qui a été jugé le plus lourdement. Mais bon, tous les... Enfin, d'autres co-accusés ont également écopé de quelques mois de prison. Et donc maintenant, il est en liberté ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, alors qu'il était en prison, il a fait une grève de la faim qui a suscité à la fois une énorme solidarité internationale et nationale, mais qui a aussi provoqué chez lui, parce que c'est quelqu'un qui est dans un très mauvais état de santé, il a du diabète, il a des problèmes cardiaques, etc. Et en fait, il s'est retrouvé à l'article de la mort très rapidement, au bout de 20 jours de grève. Et finalement, à ce moment-là, le pouvoir a lâché et lui a permis de sortir, mais il est en liberté provisoire. Le régime a quand même peur de l'opinion ? On ne sait jamais. En fait, on ne sait jamais. En tout cas, là, ça a joué de toute évidence. Là, ça a joué, mais je pense que ce qui a joué beaucoup aussi, c'est le fait qu'il risquait d'y passer et que donc un mort en prison aurait fait quand même très mauvais effet, je pense. Et donc, il a été mis en liberté provisoire, mais il est interdit de sortir du territoire, ce qui est très gênant pour lui à plusieurs niveaux. D'abord parce que sa famille habite en France, donc il ne peut plus voir sa famille, parce qu'il est invité régulièrement à des colloques universitaires, à des séminaires, etc., auxquels il ne peut plus participer. Et aussi parce qu'il est suivi depuis très longtemps par un cardiologue montpellierain et qu'il ne peut plus... Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait des appels et des pressions pour qu'on lui laisse la liberté de voir sa famille et de se faire soigner correctement. Absolument. Absolument. Et puis en même temps, maintenant au Maroc, il est victime de harcèlement perpétuel. C'est-à-dire qu'il a perdu son travail, on lui a gelé ses comptes, il n'a plus le droit de faire aucune transaction commerciale, il ne peut même pas vendre sa voiture. Il est écouté, il est suivi, il est... Enfin bon, c'est un harcèlement quotidien, j'allais dire, de tous les instants. Voilà, donc on doit quand même dire qu'on parle de gens très très courageux qui affrontent la répression et qui ne se laissent pas intimider et qui se mettent en danger pour ça. On va prendre Lucille un deuxième cas, celui de Sulaiman Rasouni et lui, de qui s'agit-il ? Alors Sulaiman Rasouni est un journaliste aussi. Il a travaillé dans plusieurs journaux mais au moment de se démêler avec la justice, et il travaillait pour le journal Erbal Lyon dont le précédent directeur de publication a lui aussi été emprisonné, arrêté et condamné à 20 ans de prison. Ou 15 ans, je ne voudrais encore pas dire de bêtises. Voilà, donc Sulaiman Rasouni s'est trouvé piégé dans un ambroglio absolument invraisemblable, accusé d'avoir tenté de violer un jeune homosexuel. Mais il se trouve qu'aucune plainte n'avait été déposée contre lui au moment de son arrestation. En revanche, le pouvoir a mis sur pied toute une série d'organes de presse en ligne numérique qui sont vraiment des organes qui font de la médisance, de la délation, etc. Et bizarrement, cet organe de presse a annoncé son arrestation avant qu'elle ait lieu et était présent sur place au moment où elle avait lieu. Donc c'était quand même assez étrange et alors qu'aucune plainte n'avait été déposée contre lui. Donc il a été arrêté... Et lui, on lui reproche quoi ? Donc on lui reproche ça, on lui reproche... Oui, mais je veux dire, en vrai, quelle est la raison pour laquelle il y a la colère du régime ? En vrai, c'est un journaliste qui a aussi une plume très vive, très indépendante, très libre. Dans son journal, en tant que rédacteur à chef, c'était lui qui rédigeait les éditoriaux. Bon, ils sont en arabe, moi je n'ai jamais pu les lire, mais de l'avis de beaucoup de gens, c'était des éditoriaux vraiment fort intéressants et fort critiques. Et donc, de toute évidence, c'est ça qui était en cause. Et donc, lui, il a été... Quelle est sa situation maintenant ? Alors actuellement, il a été mis en prison au moment de son arrestation, c'est-à-dire en mai 2020, donc ça fait bientôt deux ans, pratiquement deux ans. mis à l'isolement, également. Son procès s'est déroulé de façon absolument scandaleuse. Bon, il avait déclenché une grève de la faim pour essayer d'exiger qu'il soit mis en liberté provisoire, tout en ne voulant pas se défiler du procès. Mais il demandait à être libéré, il ne l'a pas été. Il a donc passé la moitié de son... Enfin, plus de la moitié de son procès en grève de la faim. Et du coup, à plusieurs reprises, l'administration pénitentiaire a refusé de l'amener au tribunal. Donc, à la fin, toute une partie de son procès s'est déroulée sans qu'il y soit présent et sans que le tribunal n'accepte de convoquer des témoins à des charges qui étaient prêts à témoigner. Donc, en fait, les droits de la défense ont été complètement... La justice marocaine, c'est un problème ? Ah, c'est un problème, oui. C'est un problème. Et bon, il y a des procès qui sont... Enfin, ça fait plusieurs fois que dans ma vie, j'assiste à des procès politiques au Maroc. Et on a vraiment un sentiment extrêmement fort d'être en train d'assister à une pièce de théâtre. C'est-à-dire que les acteurs sont là, les codes sont là, mais en réalité, rien ne fonctionne comme ça devrait fonctionner. et on sait très, très bien. Moi, je salue vraiment les avocats qui, depuis des dizaines d'années, se battent à chaque procès parce qu'il faut le faire, mais qui savent qu'en même temps, leurs plaidoiries, souvent remarquables, ne seront jamais entendues, que la défense des accusés n'est jamais entendue, et qu'en fait, le procès, il se déroule ailleurs, et les décisions sont prises ailleurs. Je vois que les avocats courageux, on voit aussi qu'il y a des mobilisations dans la rue, donc il y a des gens qui n'hésitent pas à descendre dans la rue pour afficher leur solidarité. Alors, il y a des gens qui descendent dans la rue pour afficher leur solidarité, mais c'est de plus en plus difficile. À plusieurs reprises, les rassemblements ont été dispersés, violemment, il arrive assez fréquemment que la police soit plus nombreuse que les manifestants, et en même temps, là maintenant, on assiste à un nouveau phénomène, qui est le fait qu'on arrête, qu'on inculpe et qu'on condamne des gens uniquement pour avoir manifesté leur solidarité. Donc c'est une façon d'essayer de couper la solidarité dont jouissent ces prisonniers de façon évidente au Maroc. Déjà, le fait qu'Omar a dit, le troisième dont on parlera tout à l'heure, a reçu le soutien de plus de 200 journalistes marocains dans un contexte tellement difficile. 200 journalistes marocains qui ont eu le courage de se solidariser. Qui ont eu le courage de signer un texte de soutien et de le rendre public. Donc c'est vraiment pas rien. Et ça montre à quel point les journalistes se sentent très mal à l'aise maintenant pour exercer leur métier. Alors Omar Haddi, justement, le voici à l'écran. Lui, c'est un journaliste d'investigation. Il travaille sur quoi ? Alors Omar Haddi, c'est un journaliste d'investigation. Alors je voudrais quand même, avant de parler de son travail, dire que depuis 2011, c'est un journaliste au chômage. Ah oui. C'est un journaliste brillant. Il n'a jamais eu la moindre difficulté à être recruté par un organe de presse. Mais à chaque fois, il y a eu des coups de fil pour dire à l'organe de presse en question, ce journaliste-là, vous me le mettez dehors, vous ne pouvez pas le garder. Donc le pouvoir contrôle la justice, la presse. C'est vraiment un régime autoritaire, là. Et donc depuis 2011, c'est le cas de Omar. Et ce qui fait que, bon, il a vivoté de petits boulots, d'audits pour des investisseurs. C'est un journaliste économiste, donc travaillant vraiment sur les questions économiques. Et puis il a fait beaucoup le fixeur. Ça a été un de ses grosses sources d'argent. Le fixeur étant la personne qui aide les journalistes étrangers qui viennent faire un reportage dans le pays pour les contacts, etc. Vous disiez qu'il publie justement... On montre ici une liste de ses articles « Exploitation des carrières de sable », une enquête qui a reçu le premier prix du journalisme d'investigation, le très princier train de vie du trophée Hassan II du Golfe, la prédation foncière dans toute sa splendeur. C'est ça le problème avec Omar Radhi ? C'est qu'il montre que l'argent est volé alors qu'il y a beaucoup de pauvreté au Maroc ? Alors c'est à la fois la corruption, c'est à la fois le vol de l'argent, le vol des terres. Au moment de son arrestation, enfin, qui a été double, puisqu'il y a eu deux arrestations successives, il venait de dévoiler qu'il travaillait sur la question des accaparements de terres, qui est une question sensible au niveau mondial, mais qui est extrêmement sensible au Maroc. Accaparements de terres, c'est quoi ? Ce sont les terres des paysans qui sont... Alors ce sont des terres... Le gros, enfin, ce sur quoi travaillait Omar beaucoup, c'était l'accaparement des terres collectives, c'est-à-dire des terres tribales qui étaient exploitées collectivement, soit pour des terres de pâturage, soit des terres agricoles. Et, bon, actuellement, il y a un rush sur le foncier. L'agriculture est devenue un des grands terrains d'investissement, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. Et pour trouver des terres à offrir aux investisseurs, il faut en prendre là où elles sont. Et donc, il y a une grosse, grosse pression maintenant sur les terres collectives. Ce sont les investisseurs marocains ou internationaux ? Les deux. Est-ce qu'il faudrait peut-être avoir les noms des compagnies européennes qui investissent là-dedans et qui volent les terres des paysans ? Il faudrait peut-être publier ça aussi ? Alors, ce que je sais, mais il se trouve que ce n'est pas rendu public, mais Omar avait réussi à faire un recensement complet de l'ensemble de ces terres qui avaient été accaparées. Et je ne sais pas, ça je l'ignore, s'il avait pu mettre un nom en face de chaque hectare récupéré, ça je l'ignore. Mais en tout cas, c'était son travail au moment de son arrestation. Et il avait été invité en Algérie à une remise de prix, justement sur le journalisme d'investigation. Et lors de son passage en Algérie, il a répondu à des interviews, il a participé à un colloque et il a parlé de ses recherches là-dessus. Et il s'est fait arrêter, pas à la descente d'avion, mais le lendemain ou le surlendemain de son retour d'Algérie. Alors ça, ça monte un petit peu plus loin, c'était il y a trois ans. Alors j'ai une proposition, c'est de nous envoyer l'enquête qui a été faite sur l'accaparement des terres et de la publier sur un... Non, mais elle n'est pas publique, elle est sur son ordinateur et son ordinateur, il est verrouillé et on n'a pas. D'accord. Et il n'y a pas de gens qui peuvent donner des indications sur quels sont les coupables de ce vol d'éther ? C'était lui, justement. Alors il y a certains de ces accaparements sont des cas connus parce qu'il y a eu des grosses mobilisations des personnes qui ont été spoliées et notamment le cas de deux tribus qui sont très proches de la capitale, de Rabat. Donc il y a les Zulatsbita d'un côté, il y a les Gishoudaya de l'autre. Alors dans le cas des Gishoudaya, c'était une tribu qui avait reçu ces terres d'un sultan au XVIIe ou XVIIIe siècle en échange du fait qu'ils étaient le corps armé qui défendait le monarque. Donc c'était des terres qui leur avaient été données et qui donc maintenant leur ont été reprises pour des spéculateurs immobiliers. Dans le cas des Zulatsbita, c'est une tribu, j'allais dire, tout à fait ordinaire, telle qu'il en existe des milliers au Maroc. Et en fait c'est la proximité de la capitale, la proximité aussi de la plage et de l'océan qui a fait que la spéculation immobilière pouvait être extrêmement rentable sur ces terrains-là. Et donc on les a chassés de leur terre et on a construit à la place un complexe touristique, villa, piscine, golf et même le Paris Saint-Germain qui a une école de foot à l'intérieur. Voilà, mais voilà peut-être des idées d'action de solidarité. Par exemple, je dirais, aller à des matchs du PSG et distribuer des papiers en disant voilà ce que le PSG fait au Maroc. Il y a des journalistes qui sont en prison pour ça. Parce que je pense qu'en vous écoutant, on doit tous se poser la question mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça change ? Parce que si on laisse torturer comme ça les gens qui sont alertes, c'est évident que le vol et le pillage vont continuer encore plus. Il y a des mobilisations pour Radhi ? J'ai ici une photo où on voit des manifestations en sa faveur. Comment ça se passe ? Alors au Maroc, là je l'ai un petit peu indiqué, il y a eu à plusieurs reprises des mobilisations dans des conditions toujours extrêmement difficiles. Donc il y a eu cette mobilisation des journalistes mais après il y a des mobilisations de citoyens ordinaires qui simplement se mobilisent parce qu'ils estiment que c'est scandaleux. Il y a également un comité de soutien qui est un comité de soutien qui est en France et collectif et qui s'occupe des trois cas que l'on vient de citer, Omar Radhi, Suleymane Ressouni et Mathe Mounjib. et qui a aussi des antennes en Belgique, au Canada, un tout petit peu aux Etats-Unis et donc qui fait des mobilisations de rue, qui a en particulier pas mal interpellé le Parlement européen. Donc ça fait je crois la troisième rassemblement qui se fait devant le Parlement européen parce qu'il y a un soutien absolument impressionnant du Maroc de la part des institutions européennes et un silence absolu sur les questions de droits de l'homme dans le pays alors qu'en principe la question des droits de l'homme fait quand même partie des prérequis pour traiter... L'Union européenne est complice de la répression du régime marocain et des harcèlements et des tortures qui sont infligées ? En tout cas, elle oppose un silence absolument impressionnant là-dessus. Qui ne dit mot qu'on sent, donc c'est de la complicité ça. Alors il y a quelques députés européens qui soulèvent un peu le voile mais les institutions européennes, oui c'est le silence absolu. Voilà, donc aussi c'est l'occasion pour tout le monde d'aller interpeller le belge Richard Michel et l'allemand d'Ursula von der Leyen pour cette complicité parce qu'on nous fait de beaux discours sur les valeurs et la démocratie mais quand elle est bofouée au Maroc, ces gens-là sont silencieux donc voilà, il y a des lettres ouvertes à envoyer un peu partout et des interpellations. Alors, Omar a dit, lui, de quoi on l'a accusé et quel a été son sort au point de vue judiciaire ? Alors, il a eu un premier procès donc à son retour d'Algérie donc ça c'était en décembre 2020 et c'était un procès où il était accusé d'avoir comment dire, critiqué un juge à l'occasion des remises, enfin du verdict du procès des manifestants du RIF. Alors, peut-être rappeler qu'il y avait eu une énorme révolte dans le RIF qui a duré plusieurs mois et qui partit d'un, presque d'un fait divers, mais un fait divers dramatique où en fait un pêcheur a été broyé par un camion poubelle en essayant de récupérer le poisson que la police lui avait confisqué. Donc, il y a eu à partir de là un mouvement qui a tenu toute la région pendant plusieurs mois, un mouvement extrêmement massif et qui, petit à petit, s'est élargi à des revendications sociales d'une région particulièrement délaissée sur la construction d'écoles, d'hôpitaux, de routes, etc. Et donc, les manifestants, enfin, un certain nombre de manifestants de ce mouvement ont été emprisonniers, certains condamnés jusqu'à 20 ans de prison, il y en a qui sont toujours en prison actuellement, certains ont été graciés entre les deux, mais Omar avait fait un tweet en critiquant la lourdeur des peines qui avait été prononcée ce jour. Pourquoi est-ce que les peines sont si lourdes et pourquoi est-ce que cette autocratie est tellement répressive ? Je pense que le mouvement du RIF, il faut voir que c'est un mouvement dans une région très particulière. C'est une région qui a quand même été la seule région du Maroc à proclamer à une certaine époque de son histoire une république du RIF, donc c'est notable, et à avoir tenu tête aux armées coloniales, espagnoles essentiellement, mais françaises également, et puis appuyées par l'armée marocaine par la suite. Donc c'est une région extrêmement rebelle, et qui du temps d'Assane II, le père du roi actuel, avait été complètement marginalisée. Assane II n'avait peur de toute évidence, c'était la région où il n'allait jamais, où il ne se présentait jamais, où il n'a jamais parlé aux gens du RIF, il l'avait laissé complètement de côté, d'où les problèmes sociaux épineux que connaît cette région. Et puis l'actuel roi, au début de son règne, avait essayé de tendre un peu la main, ce qui avait été très positivement accueilli, mais bon, par la suite, il n'a pas poursuivi, et il a fait quelques erreurs qui ont fait que de nouveau, il y a eu des tensions, disons, entre le palais et la population du RIF, et donc c'est une population... D'une façon générale, par rapport aux journalistes dont... Et c'est ce qui explique cette grosse répression, dans le RIF en particulier, mais de façon générale, il faut voir que le pouvoir marocain est un pouvoir autocratique qui n'admet pas la contestation. Et ce qui s'est produit dans l'histoire, c'est qu'il y a eu toute une période, disons, entre l'indépendance et le début des années 90, on va dire en gros, où le palais a tenté de mettre au pas une opposition qui avait la légitimité de la lutte pour l'indépendance et qui réclamait sa part de pouvoir. Et il a été clair, pour la monarchie marocaine, qu'elle n'accepterait pas de donner cette part de pouvoir et qu'elle entendait régner en maître sur le pays. Et donc ça a été des années et des années de mise au pas des partis politiques, à coups de cooptation, de répression, de manipulation, enfin tout l'arsenal à la disposition d'un État. Et on peut dire qu'actuellement, les partis politiques, les syndicats sont effectivement mis au pas. Mais ça n'a pas empêché que quand Hassan II s'est senti mourir, il a décidé qu'il voulait laisser à son fils un pays un peu plus présentable, disons. et donc il a libéré pas mal de prisonniers, dont les fameux prisonniers de Tasman-Marth ou des militaires qui avaient fait deux tentatives de coup d'État s'étaient retrouvés dans un mouroir, enfin la plupart sont morts là-dedans. Il n'a libéré que quelques-uns qui étaient encore en vie. Donc il a libéré les prisonniers politiques et il a permis l'apparition d'une nouvelle presse. Auparavant, on avait uniquement une presse de parti ou la presse officielle. et donc à partir des années 90-2000 est apparu de nouveaux titres de presse beaucoup plus liés au monde des affaires, à la publicité, mais qui, mine de rien, était plus moderne, avait un langage beaucoup plus libre et qui, petit à petit, a commencé à exercer un certain contre-pouvoir. et ça, au moment des manifestations de 2011, on l'a senti très très fort. Si on relit les articles de la presse de cette époque sur la corruption, sur la fortune royale, sur ce qui se passe au Sahara, sur toutes ces questions-là, mais aussi sur des questions de tabou telles que la sexualité, la place des femmes, enfin d'autres sujets, c'est inimaginable. Enfin, maintenant, c'est plus possible. Il n'y a plus du tout ce genre d'article. Ça a disparu. Et donc, effectivement, c'était aussi un contre-pouvoir à supprimer de la même façon que la répression dans le RIF ou à Gérada ou dans d'autres lieux où... La presse est un danger pour le... La presse est un danger ? Il fallait aussi supprimer le contre-pouvoir de la rue. La presse est un danger pour le régime ? À partir du moment où elle s'autorise, à remettre en question un certain nombre de tabous, oui. Oui, puisque... Enfin, c'est compliqué parce que la... Enfin... Ce qui nous paraît en Europe des articles assez banals deviennent des articles extrêmement subversifs dans un régime où la subversion n'est pas permise et n'est pas tolérée. Est-ce que cette subversion ait été suffisante pour renverser la monarchie ? Je ne le crois pas. Je pense qu'elle a d'autres assises et il y a d'autres questions là-derrière. Mais c'est un... C'est le propre des autocraties, en fait, de ne pas accepter la critique. Alors, si on essaye de comprendre pourquoi le régime est justement tellement brutal, on a eu un invité précédemment dans Michel Midi, l'économiste Akesby, qui avait pointé le fait que l'économie marocaine est une économie où le roi et ses proches contrôlent beaucoup de secteurs et s'enrichissent directement. C'est un peu une économie de prédateurs. C'est pour ça que justement, on ne veut pas que la presse aille regarder ce qu'il y a dans les coffres forts ? De toute évidence, c'est le pourquoi en tout cas de la sensibilité du sujet de l'accaparement des terres. C'est une évidence, mais il n'y a pas que ça. Effectivement, on a un pouvoir qui a la main mise sur tous les gros secteurs de l'économie et qui tient à la conserver. Ce n'est pas simplement peut-être comme était le père auparavant, un souci d'enrichissement, mais c'est un souci de contrôle. Et là, très clairement, maintenant, la monarchie contrôle les secteurs économiques. Et on se remplit les poches. Donc, c'est une corruption. Il y a un autre aspect que je voudrais soulever. On a vu un rapprochement très spectaculaire avec Israël. On a vu récemment des soldats israéliens entrer en uniforme dans des locaux militaires marocains. Il y avait avant des manifestations de solidarité avec la Palestine très importantes. Je pense que le cœur de la population reste solidaire des Palestiniens. Est-ce que cette alliance Israël-Mohamed VI, c'est aussi une raison pour serrer la vis ? – Alors, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, c'est qu'il y avait quand même au Maroc un mouvement de soutien au peuple palestinien extrêmement important, une sensibilité très favorable au peuple palestinien, et aussi un mouvement très puissant d'opposition à la normalisation avec l'État d'Israël. Or, cette normalisation, ça y est, maintenant, elle a eu lieu. Donc, il s'agit aussi, maintenant, de mettre au pas ce mouvement-là. Et donc, maintenant, alors qu'auparavant, toutes les manifestations de soutien au peuple palestinien ont été autorisées, on commence à avoir des manifestations qui sont réprimées. Mais, en même temps, je pense qu'il y a un autre aspect de la chose qui est que le soutien qu'a eu le Maroc au moment du gouvernement Trump par les États-Unis liées à la normalisation avec l'État d'Israël et le fait que donc cette normalisation est en train d'aboutir et puis se développe à tous les niveaux, au niveau culturel, au niveau économique, au niveau militaire. Maintenant, c'est l'idylle entre les deux pays. Donc, le Maroc se sent beaucoup plus puissant sur la scène internationale et on le voit se rédire beaucoup dans d'autres dossiers sur un rapport avec l'Allemagne, avec l'Espagne, etc. On sent qu'il se sent assuré d'un soutien important même si le gouvernement américain a changé mais malgré tout il continue à être extrêmement raide dans ses relations avec un certain nombre de pays avec lesquels jusque-là Bonham Malam ils essayaient plutôt de composer. Voilà donc une bonne motivation pour pointer la complicité États-Unis Israël Maroc mais aussi pour nous Européens la complicité de l'Union Européenne je pense que ça c'est un point important je voudrais demander en conclusion Lucille parce que l'heure avance rapidement là qu'est-ce que les gens peuvent faire qu'est-ce que vous recommandez ce qui est important c'est surtout d'en parler c'est de faire que ça c'est souvent difficile pour les comités de soutien de maintenir une pression permanente et d'arriver à continuer à faire parler des prisonniers qui souffrent en prison et donc je vous remercie Investigue Action de nous donner cette occasion-là aujourd'hui ça, ça me paraît fondamental c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça tombe dans l'oubli Souleymane Ressouni est à l'isolement toujours Omar Radin ne l'est plus il a été pendant presque deux ans ils ont des problèmes actuellement parce que la prison c'est long surtout quand on est tout seul et qu'on est à l'isolement donc ils voudraient pouvoir reprendre des études or pour l'instant ça ne leur est pas permis et donc c'est une campagne qu'il va falloir qu'on commence à mener pour faire en sorte qu'ils puissent s'inscrire en fac Omar Adi vient de se voir notifier l'interdiction d'écrire lui-même des textes à teneur politique donc même tous les carnets qu'il avait dans la prison précédente lui ont été confisqués là il vient d'être changé de prison il n'a pas récupéré ses carnets et on l'autorise à écrire mais à condition que ça n'ait aucune teneur politique donc on voit à quel point la répression contre la liberté d'opinion continue y compris à l'intérieur des cellules et y compris au niveau d'une expression qui est ça d'une expression propre pour lui-même donc ça devient vraiment une tentative vraiment de contrôle des cerveaux qui est extrêmement pernicieuse et donc voilà donc les comités de soutien régulièrement appellent à des mobilisations pour éventuellement vous les recommuniquer si vous pouvez en faire le relais c'est super que la presse puisse continuer à parler de ces cas-là et puis ce qu'on essaye aussi de faire c'est même s'ils ne reçoivent pas les lettres la plupart des lettres ne leur sont pas communiquées ils en reçoivent une sur je ne sais pas combien mais écrire aussi aux prisonniers leurs voilà enfin les sortir de l'oubli et de l'isolement c'est très important écrire aux autorités écrire à vos responsables politiques pour qu'il y ait effectivement une intervention alors vous avez réalisé un dossier de presse qui qui est disponible est-ce qu'il y a une adresse de contact je ne sais pas moi c'est le comité de soutien auquel je participe et comment est-ce qu'on peut vous contacter et comment est-ce qu'on peut s'informer et en savoir plus sur le cas de ces trois personnes poursuivies et des autres alors il existe des sites internet qui ont été montés je crois que le plus le plus complet il s'appelle Free Cool She ça s'écrit F-R-2-E-K-O-U-L-C-H-I donc ça veut dire libérer les tous avec en anglo-arabe qui parle un petit peu de tous les cas il y a des pages spécifiques sur Omar Haddi sur Soliman et Soni et sur Matemounjib il y a des sites Free Matemounjib Free Omar Haddi qui existent également donc c'est une façon de pouvoir de pouvoir se tenir au courant en consultant ces sites si vous désirez être en contact avec Lucille et avec ses comités de solidarité au générique final je vais afficher l'adresse habituelle michel-mediat-investi-action.net prenez-la écrivez-nous on transmettra à Lucille parce que le but de cette Investi Action je dirais c'est que justement chacun puisse passer à l'action pour défendre la liberté de la presse donc un très grand merci Lucille pour ce témoignage et beaucoup de courage pour la suite de la mobilisation de solidarité Merci à vous Alors je voudrais dire une chose encore deux minutes s'il vous plaît j'attire votre attention je n'ai pas encore la date du prochain Michel Midi et l'invité parce qu'actuellement il y en aura bien entendu on va sûrement reparler de l'Ukraine il se passe des choses très importantes mais actuellement j'ai beaucoup de travail avec le fait que comme vous le savez Youtube nous a menacé à supprimer les deux vidéos que j'avais faites sur les fake news concernant Boucha la première avait été vue plus de 200 000 fois la deuxième a été arrêtée tout de suite et donc il y a un très très gros problème de censure maintenant sur Youtube sur Google sur les réseaux sociaux je lisais ce matin que Youtube a supprimé une vidéo où on voit Poutine d'un côté et M. Guterres donc le secrétaire général de l'ONU qui discute et qui voit s'il y a moyen de trouver une solution diplomatique une solution négociée pour mettre fin à la guerre et bien Youtube a donc censuré le secrétaire général de l'ONU et a viré la vidéo je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quel point d'information totalitaire on arrive ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord avec ce que la Russie fait mais si même le secrétaire général de l'ONU qui cherche une solution négociée est censurée vous voyez qu'il y a un problème énorme donc je suis en train de travailler là-dessus parce que notre information est de plus en plus falsifiée de plus en plus occultée et donc je voudrais vous afficher ici quatre mesures que je vous demande de prendre 1. inscrivez-vous à la newsletter d'investigation parce que comme ça si des vidéos sont censurées vous les trouvez en direct sur notre site elles sont aussi maintenant systématiquement reproduites sur une chaîne qui s'appelle Odyssée qui sert d'alternative par rapport à YouTube partagez les vidéos et les articles justement pour mettre en échec la sanction achetez et diffusez nos livres parlez-en autour de vous et faites un don ponctuel ou mensuel pour défendre la folie pour défendre votre doigt de savoir parce que vraiment on a absolument besoin d'une action collective pour défendre la liberté d'information et le droit de savoir un tout grand merci Lucille toutes nos pensées à tous les amis au Maroc et ailleurs qui luttent en solidarité avec ces prisonniers toutes nos pensées pour ces prisonniers si vous avez l'occasion faites parvenir des messages à bientôt sur Michel Ludi parce que vous avez le droit de savoir à bientôt Sous-titrage ST' 501